C'est parti ! Elles ont transité de Chine jusqu'en Allemagne. Alors à ce moment-là, le transport entre la Chine et l'Allemagne, on n'a absolument aucun suivi. Donc là du coup, on est obligé de patienter, il n'y a pas de suivi. À partir du moment où le transporteur récupère le colis en Allemagne, là on a enfin un suivi et ça demande à peu près 4-5 jours pour arriver en France. Résultat des courses, après un mois, je réceptionne enfin ce colis. Allez, on va déballer le colis pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti ! Donc j'ai commandé 10 cellules LTO. Je vous ferai le petit descriptif après. Le colis est vraiment bien protégé. Les cellules sont bien protégées. Elles sont livrées dans des cartons individuels, dans des boîtes individuelles, pour chaque cellule. Plutôt bien. Alors voyons voir. Donc voilà. Encore très très bien protégé. Petite cellule LTO. On va ouvrir ça. Donc voilà. Petite cellule LTO. Donc voilà notre cellule. Donc pour rappel, j'ai commandé des cellules LTO qui ont une tension nominale qui est donnée pour 2,4 volts par cellule. Et pour une capacité de 23 ampères heure. 23 ampères heure, donc on arrive à peu près à 55 watts heure par cellule. Donc j'en ai 10 comme ça. Donc normalement, je dois arriver à un peu plus de 500 watts heure de capacité. Donc pour faire des tests, c'est déjà très très bien. Pour tester la longévité, la réelle capacité suivant la température et puis le taux de décharge. Donc ces cellules sont données pour une tension de charge maxi de 2,8 volts et une tension mini recommandée de 1,6 volts. L'avantage du LTO, donc le lithium titanate, c'est qu'elles ont une résistance interne extrêmement faible puisqu'elles sont à moins d'un milli-ohm de résistance interne. Au niveau des données, donc elles sont données pour une décharge continue à 6C. Donc 6 fois la capacité de la cellule, donc 6 fois 23 ampères heure. Elles sont données là dans les descriptifs à 120 ampères. Donc théoriquement, on peut tirer 120 ampères par cellule en continu. Le poids, donc elles sont données pour 500 grammes. À vue de nez, ça l'est fait. Donc a priori, il y a du lithium dedans. Et elles sont données au niveau durée de vie à 100 000 cycles. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux, je pense, à 100 000 cycles. Normalement, le lithium titanate est donné pour une durée de vie de 20 000 à 30 000 cycles. Mais au bout de 20 000 à 30 000 cycles, normalement, il reste à peu près 80 % de la capacité initiale. Donc, premier test qu'on va faire, déjà, c'est le poids. Voir déjà combien ça pèse. On va prendre la petite balance. Et on va mettre la cellule dessus. Et là, effectivement, on constate que ça fait 558 grammes par cellule. Donc c'est tout à fait correct. Alors maintenant, nous allons procéder au test de tension. Donc nous allons voir combien elle fait actuellement. Là, donc, elle affiche, je ne sais pas si vous voyez, elle affiche 2 volts 22. Donc a priori, c'est pas mal. Alors, je vais déballer toutes les cellules et les contrôler une à une pour voir s'il n'y en a pas une qui pourrait présenter un petit défaut. C'est parti. Voilà, elles sont toutes déballées. Les 10 cellules sont déballées. Elles ont un poids à peu près de 550 grammes. Et petit paquet au fond du colis. On a tout ce qui est visserie. Donc nous avons toute la visserie qui est fournie avec. Avec les petites plaques pour les relier entre elles. Et toute la visserie. Donc, on a les écrous, les plaques. On a tout ce qu'il faut pour les relier. C'est super. Alors maintenant, on va tester la tension aux bornes de chaque cellule. Voir s'il n'y a pas de soucis particuliers. Voyons voir. Donc, alors là, on est à 2,22 volts. 2,20 volts. 2,21 volts. 2,01 volts. 2,17 volts. 2,19 volts. 2,12 volts. 2,12 volts. 2,21 volts. Et 2,22 volts. Donc, a priori, pas de soucis là-dessus. Donc voilà, le déballage est fait. J'ai mes 10 cellules LTO. Qui sont prêtes à être câblées et à être assemblées. Il me reste à les connecter sur ma carte BMS. Que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Donc, qui elle est prête. Donc, pas de soucis. Et puis, voir ce que ça donne. Donc, ces cellules, je les ai achetées au prix de 231,61 euros. Ce qui revient à peu près à 42 centimes le watt-heure. Pour du LTO, c'est tout à fait intéressant comme tarif. 42 centimes. On est à peu près au tarif du lithium-ion actuellement. Mais avec des capacités qui sont nettement supérieures au lithium-ion. Et nettement supérieures au LifePo 4 également. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai l'assemblage de ces cellules avec ma carte BMS. Et puis, les premiers tests de recharge dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.